Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis à Boué dans les Hauts-de-France sur le site de Materne où j'ai rendez-vous avec Mathilde qui fait un job que je ne connais pas du tout, je suis impassante de découvrir en recherche et développement. Salut Mathilde ! Salut Laetitia, comment ça va ? Ça va et toi ? Super, je suis ravie de te rencontrer et de découvrir ton job surtout. De même. Alors, vous êtes combien de collaborateurs ici sur le site de Boué à Materne ? On est à peu près 450-500 personnes sur le site. Et vous recrutez ? Oui, bien sûr, une trentaine de postes au sein du groupe. Alors, explique-moi, c'est quoi ton job ? Alors, je suis chef de projet développement, recherche et développement, et mon job principalement, c'est de développer les nouvelles recettes pour la marque Pomme-Pote et Materne. Donc, du coup, tu passes du temps au labo ? Oui, bien sûr, c'est là qu'on fabrique nos échantillons à plus petite échelle, qu'on va déguster ensuite entre la R&D et le marketing pour répondre au mieux à l'attente du consommateur. Alors, depuis quand tu bosses ici ? Ça va faire cinq ans, un peu plus de cinq ans que je suis ici. Je suis arrivée en tant que stagiaire dans le service de recherche et développement. Tu avais fait quoi comme étude avant ? J'ai fait une école d'ingénieur agronome sur l'île. Donc, voilà, là où la magie opère. Là où vous concoctez les recettes qu'on retrouvera après dans nos rayons. C'est ça. Alors, tu travailles sur quoi aujourd'hui, par exemple ? Alors, aujourd'hui, on travaille sur une recette à base de mangue. Mangue ? Avant chaque essai, on s'assure que la matière est conforme à notre cahier des charges. Donc, on la goûte et on fait toutes les analyses physico-chimiques. Tout un programme. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? C'est la diversification des tâches, des missions, des échanges qu'on peut avoir autant en interne qu'en externe. Je ne peux pas décrire une journée type, par exemple, en R&D parce que ça change tous les jours. C'est tous les jours au moins un petit peu au labo ou pas forcément ? Non, pas forcément. Il y a des journées, je peux être au labo. Il y a des journées, je peux être sur ligne pour des essais également. Je peux avoir des rendez-vous avec des fournisseurs de matières premières techniques pour des machines, par exemple. Donc, c'est très diversifié et c'est ce qui fait la richesse de la R&D. Tu m'étonnes, mais tu n'as pas de journée type organisée. Ça change. La seule chose qui ne change pas, c'est les dégustations à 11h30 et à 13h30. Tu dégustes les produits que vous faites déjà ou d'autres choses ? Les deux. Les innovations qu'on fait au pilote, mais on fait aussi des suivis de vieillissement. Donc, on doit s'assurer que tout au long de la vie du produit, le produit reste bon. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus ici, chez Materne ? Ce que j'aime le plus, c'est le fait que Materne soit un groupe très innovant. Il faut savoir que c'est un groupe qui a une croissance perpétuelle d'année en année. Et 70% d'ailleurs de la croissance est driveée par l'innovation. Donc, c'est vrai que ça laisse beaucoup d'opportunités à l'innovation. Et là, par exemple, la mangue, c'est pour un public cible précis ? Parce que ça existe déjà. Alors, on a plusieurs recettes mangue avec plusieurs cibles. Il faut savoir que maintenant, chez Materne, on travaille beaucoup par plateforme. On a plusieurs cibles. Avant, on avait beaucoup concentré sur les enfants. Aujourd'hui, on a les adultes, les familles, les ados. Et donc, on a... Tout le monde va manger de la compote. On adapte les recettes à notre cible. D'accord. Et il y a combien d'innovations par an, sur 5 ans ? Comment ça se chiffre ? Par an, on est à peu près à une vingtaine d'innovations. Ah oui, quand même ? Oui, oui, oui. On a beaucoup de références. Ça ne se voit pas forcément. On sort beaucoup de nouvelles plateformes. Par exemple, des produits avec des céréales, des graines. Des produits avec des textures différentes, des morceaux plus onctueux. En version pot, plutôt. Non, vraiment, il y a une grande variété de recettes. Ah oui, donc tu ne t'ennuies pas, j'imagine ? Ah non, pas du tout. Vous êtes combien dans l'équipe recherche et développement ? Alors, on est huit. Deux chefs de projet, mon responsable. Trois techniciennes pilotes. Une technicienne analyse sensorielle. Et une personne aussi qui va s'occuper de toute la partie administrative. Quelle qualité il faut pour être, comme toi, une bonne chef de projet en recherche et développement ? Alors, il faut être polyvalent et flexible. Aimer le travail d'équipe. Et le petit plus, c'est que si vous êtes gourmand, vous avez tout gagné. Bon, ici, c'est ton endroit préféré, je suppose ? Presque, mais j'ai encore mieux. Non. La salle à dégustation. Oh là là, la gourmande que je suis te suit au plus vite. On va en faire une. Eh bien, on y est. Et regarde, justement, on a des collègues qui font une petite dégustation à l'aveugle. Ah, sympa. Ce que je te propose, c'est de jouer le jeu et puis de goûter ce produit. Ah ben, avec plaisir. Et tu vas essayer de deviner quels sont les fruits. Bon, allez, c'est parti. Toi, tu sais ce que c'est, là, déjà ? Oui. Bon, pomme. Après, je ne sais pas, cassis. Presque. Framboise. Et litchi. Et justement, vous avez combien de références ? On a près de 200 recettes. Et toi, tu as préféré ? Ananas coco. C'était l'un de mes premiers projets. Et donc, c'était un peu mon petit bébé. Mais ça reste l'ananas coco qui fait chavirer mon cœur. Pomme, c'est la base de toutes nos recettes. Labo, il y a plus d'action. Le développement, c'est plus concret. En équipe, bien sûr. Merci beaucoup, Mathilde. J'étais ravie de passer cet après-midi avec toi. Eh bien, avec plaisir. Et découvrir ton job et toutes les belles marques du groupe Bell. Eh ouais, eh bien, écoute, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je t'offre ma recette préférée, pomme, ananas coco. Top, un petit voyage. Et si vous aussi, vous avez envie de rejoindre l'équipe de materne ici à Boué, eh bien, postulez, car ils recrutent. Et n'oubliez pas... Likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501